Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va analyser l'épisode 2 et 3 de Vaillante Donc j'avais déjà fait l'analyse du premier épisode Et ce que j'ai pu constater dans l'épisode 2 et 3, surtout l'épisode 3 C'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, franchement énormément d'améliorations Par exemple, dans le jeu d'acteur, je trouve le jeu d'acteur plus naturel par rapport à la banlieue Et aussi, on ne voit plus d'ombre de perche, des trucs comme ça, des problèmes de stabilisation La stabilisation, elle était nickel dans l'épisode 3, il n'y a pas eu de soucis d'ordre de stabilisation Là, on est vraiment dans une série qui pourrait passer franchement à la télé Là, on a atteint un détail de professionnalisme dans la série, pas mal franchement Et c'est assez plaisant à voir, du coup, j'attends avec impatience qu'on beaucoup demande l'épisode numéro 4 Et ça serait mérité qu'un jour, une équipe de télé, tout ça, leur propose de leur payer leurs droits à la diffusion Ce serait totalement mérité pour le producteur Mirux qui a fait beaucoup d'efforts par rapport à l'épisode 1 Et ça s'est beaucoup amélioré Et aussi, ça serait mérité pour les acteurs aussi, je trouve qu'ils se sont améliorés Et là, on est arrivé vraiment dans une série niveau professionnel À part un petit détail, si je veux chipoter franchement Bon, je ne suis pas là pour spoiler non plus Si vous voulez voir l'épisode 3, 2 et 1, vous tapez Vaillante épisode 1, 2, 3 Vous venez ici, la chaîne Vaillante la série À savoir qu'il y a aussi le carré saison 2 qui a commencé à être tourné On peut le voir dans certaines vidéos de Sifbo et Fares Plutôt Fares dans les vidéos de Fares et Sifbo Donc voilà, le carré saison 2, ça sera Gangster Bah, les Gangsters À ce niveau-là, au bout d'un moment, Sifbo et Fares, ils vont finir par prendre un appartement Car je les connaisse, comme ça ils seront sur place Donc les points forts, c'est ces drones là, comme vous pouvez le voir ici Les drones sur la cité, donc c'est une petite fenêtre sur la cité Voilà, des plans drones comme ça sur la cité Je trouve que c'est assez sympa et très très bien fait, franchement Voilà, là, je trouve que l'accent de bon lieu n'est pas surjoué Je trouve que c'est bien plus naturel et bien plus plaisant à voir Ainsi, on est bien plus immergé dans l'histoire, dans le suspense Dans l'épisode 2, néanmoins, je trouve que le jeu de Popeye laisse à désirer Par exemple, là, on le voit ici On le voit qu'il rigole, on le voit qu'il rigole et c'est dommage Là aussi, il insulte et il rigole, il ne peut pas s'empêcher de rigoler C'est dommage parce que Popeye, il a du potentiel quand il veut Il peut s'empêcher de rire, faire le mec sérieux à fond dans son rôle Mais là, il n'est pas arrivé dans l'épisode 2 Mais bon, Popeye, il est vachement connu sur les réseaux sociaux Donc ça fait du buzz aussi Après, c'est clair qu'on est dans des histoires de banlieue De la criminalité, du deal, la prison, voilà Bien sûr que dans les feuilletons, les films, tout ça Ce qui intéresse les gens, c'est les films d'action Les films de gangsters, voilà, la banlieue, tout ça Mais ça serait bien de mettre un petit personnage S'il est une tante, un an Voilà, juste brièvement pour dire par exemple Regarde le fils de Kader, il a fait des études Il a une bonne situation, regarde l'autre, il joue au football Regarde l'autre, il a ouvert des commerces, il s'est marié Et vous, tout le temps, allez-retour, allez-retour Aller-retour, all-hebz, all-hebz, all-hebz Ce serait bien de parler de ce côté aussi de cités De gens de cités qui réussissent, voilà, très brièvement De le placer très brièvement Parce que c'est visiblement un feuilleton d'accent Et je trouve ça très bien, voilà Qu'on puisse avoir des films d'action des banlieues Je trouve qu'il n'y en a pas assez depuis Banlieue 13, ma cité va craquer Il n'y a pas eu assez de films comme ça Sur les banlieues Ou de feuilletons, de trucs comme ça Je trouve qu'on en manque un petit peu C'est pas assez représenté dans l'audiovisuel Je trouve à mon goût Donc chapeau à Murux d'avoir fait ça Et d'être arrivé à un certain niveau de professionnalisme Même au niveau des acteurs J'avais été un petit peu dur Dans mon premier analyse de l'épisode 1 Mais là, voilà, il y a eu une énorme amélioration Voilà, pas l'ombre d'une perche Voilà, le jeu d'acteur est très bien C'est pas surjoué Je sais ô combien c'est difficile de prendre une scène De s'éclater au reste de rire en plein milieu d'une scène D'oublier la moitié de son texte D'hésiter Donc là, franchement, il y a eu une grosse amélioration Et j'espère de tout coeur Qu'un jour, Murux passera à la télé Bien sûr, ou voir au cinéma Peut-être dans de futurs projets Pourquoi pas Je dis bonne chance à tous Et on attend avec impatience L'épisode 4 et la saison 2 du carré Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A vous abonner A commenter A me dire ce que vous en pensez Et je vous dis à très bientôt